ouais salut tout le monde et comment allez-vous moi ça va nickel et donc on se trouve pour une vidéo test en pvp et aujourd'hui on va tester le fusil automatique de nouveaux donjons hot vesper alors l'automatique qui s'appelle le propulseur pyro électrique et vous allez voir qu'il est là pour taser c'est il est là pour abattre c'est désolé c'est je suis choque à pic donc comme d'habitude dans un premier temps je vais vous donner mes god rolls pv et pvp et après dans une deuxième partie on ira donc le tc directement en pvp et comme d'habitude je vous mettrai un petit gameplay qu'on a tourné lors d'un live twitch et c'est parti on va commencer avec les god rolls et on commence avec le god roll pvp d'abord déjà au niveau de la première et deuxième colonne alors ça dépend de vos préférences comme d'habitude je le dis à chaque fois dans mes vidéos est ce que vous préférez augmenter une stade par rapport à l'autre si vous qui voyez après pour du pvp ici avec l'automatique je vous conseille quand même de pas mal focus la portée ainsi que la stabilité et limite c'est augmenter plus la stabilité que la portée parce que vous allez voir qu'il a quand même un sacré recul et dans tous les cas la portée on va l'augmenter après avec la troisième perc avec la troisième colonne donc vous allez voir ça juste après donc surtout alors moi pour mon rôle ici j'ai canon donc le frein de tête de flèche qui est pas mal qui va donc améliorer mon recul mais sinon car on en rétrécit ça peut être pas mal en première colonne et après en deuxième colonne tous les jours les gars on part sur du balle à ricochet comme ça on a un petit boost au niveau de la portée et on a également donc plus 10 de stab et ça c'est parfait et au passage les gars n'oubliez pas mais maintenant on a aussi donc les nouveaux modes au niveau des armes qui nous donne donc plus 6 de stats et n'hésitez pas donc à mettre celui qui donne plus 6 de portée et plus 6 de stab et là ça va être incroyable et donc c'est parti on passe maintenant à ce qui nous intéresse le plus au niveau de la troisième et quatrième colonne alors au niveau de la troisième colonne pour du pvp il y a deux percs donc vous avez concentration fragile ou vent meurtrier alors tous les jours en vrai on part avec du concentration fragile les gars c'est plus 20 portée tant que vous avez du shield c'est complètement gratuit les gars c'est incroyable c'est on part tous les jours sur ça les gars c'est concentration fragile banger pour du pvp ici et après donc au niveau de la quatrième colonne qu'est ce qu'on a comme perc donc on a du verrage de cible on a du charge à mortel on a du fier à bras et on a également agression alors là pour le rôle qu'on va tester aujourd'hui j'avais fier à bras et franchement ça marchait quand même très très bien c'est pour enchaîner les kills c'est top après je pense qu'avec charge en mortel c'est encore mieux c'est donc si jamais vous droppé donc le rôle concentration fragile charge en mortel n'hésitez pas à le tester les gars parce qu'il ya moins que ça tabasse encore plus c'est déjà là avec fer à bras ça tabasse alors que les les bonus de dégâts ils sont au moins haut au début donc ça peut ça peut tabasser avec charge en mortel après agression franchement pas très utile ici je trouve en pvp par contre on va parler maintenant du rôle pve et la produit pve déjà en troisième colonne qu'est ce qu'on irait mettre comme perc bas orbe d'attrition je pense que ça peut être sympa comme ça vous allez avoir des orbes donc de lumière de temps en temps et après de façon le reste de la colonne et les catastrophiques c'est franchement il n'y a pas grand chose et après un quatrième colonne pour du pve vous avez retour de secousse qui peut être sympa pour des mobs mais après vous avez agressions les gars il franchement agression en pve ça marche très très fort parce que vous allez avoir tout le temps le full boost donc la full cadence hyper rapide et pour des mobs bon bah ça va être juste exceptionnel quoi c'est donc hésitez pas à tester avec agression pve mais là on se concentre surtout donc sur le rôle pvp et du coup aujourd'hui c'est concentration fragile fier à bras mais donc je me répète mais si vous droppez l'automatique avec charge en mortel n'hésitez pas à tester et bien sûr donc la pièce maîtresse portée ou stabilité et vous êtes prêts les gars pour faire la guerre et donc c'est parti je pense que j'ai tout dit pour cette longue introduction et alors là je vous laisse comme d'habitude avec le petit gameplay qu'on a tourné lors d'un live twitch allez sur ce je vous dis bon visonnage et à très vite pour d'autres vidéos allez salut tout le monde excusez moi je suis pas le plus aigri du paquet je suis pas le plus aigri du paquet je suis pas le plus aigri du paquet ah non dommage je voulais la voir je voulais la voir le dernier je les ai douillet là j'ai dansé la salsa derrière eux merde zone b capturé votre équipe à l'avantage de je suis pas le collé que ça va pas marcher ouais c'est retournant là à toi Shasta oui rien ne peut vous arrêter quand vous combattez ensemble il m'envoyait quoi comme d'un green ? quand tu proc superiorité mamma inarrêtable c'est inarrêtable entre étables quand elle part bien du pied je t'ai mon bureau toi putain quand elle part bien entre étables mbappé l'interview oui oui ok si 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 hum bon par contre t'apprends à jouer avec la hauteur du coup à cause de sa perc mais sinon euh c'est un chien en train de kiffer tu sais déjà tu sais déjà tu sais déjà que si t'es en hauteur par rapport au gars tu sais déjà que t'as gagné le duel mais c'est vraiment abusé hein arrête zone a perdu oh on est pas loin de la pénurie là non vous avez l'avantage de zone oh attends je suis concentré de ouf je suis trop jeune pour mourir je suis trop jeune les gars j'ai je sais pas combien de kill j'ai de la pénurie ah bah voilà c'est bon la pénurie avec l'automatique du donjon ça part c'est vrai on est baptisé ouais j'aime bien à l'aide il y a toute la famille oui ah l'auto il est validé l'auto est validé et comment va fraise et l'auto j'aime bien j'aime bien j'aime bien après est-ce que est-ce qu'il va remplacer mon invocateur ah ça c'est compliqué gamechamp il a dit il y a deux minutes ah merde pas mal l'auto franchement pas mal pas mal hein pas mal Sous-titrage ST' 501